M. le Président, députée de Repentigny. En cette semaine canadienne de l'environnement, vous savez sûrement, M. le Président, que les changements climatiques feront partie des enjeux que soulèvera le premier ministre lors du G7. Il prendra des photos officielles avec les autres dirigeants. Il célébrera ses progrès historiques sous son leadership, comme toujours. C'est pourtant cette semaine qu'il a choisi d'aller en Alberta pour visiter le pipeline qu'il vient de s'acheter avec l'argent des Québécois. Grâce à cette nouvelle acquisition, le Canada va tripler la quantité de pétrole bitumineux pour les vendre au marché de l'Ouest et en Asie. Les écosystèmes uniques de la côte du Pacifique recevront au moins 350 pétroliers supplémentaires chaque année et le premier ministre a le culot d'aller parler de pollution des océans au G7. Bien voyons donc, cette hypocrisie livrée en pleine face de ses partenaires du monde est révélatrice du rôle que le Canada entend jouer dans la lutte au changement climatique, celui des destructeurs de l'environnement. Bravo!